Hello la famille, comment vous vous portez, comment vous allez et vos familles respectives également. A moi c'est la grande forme, je me porte bien, il n'y a pas de quoi se plaindre, la vie c'est devant. A vous les anciens, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir ici avec moi, un énorme. Et à vous les nouveaux, si c'est votre première fois de regarder la vidéo restée jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus, du tout, du tout, vous ne serez pas déçus. La vidéo d'aujourd'hui porte sur les saisons, nous allons parler de la saison pluvieuse, la saison de pluie autant pour moi, de la saison sèche en full full dé, et les champs lexicaux y'affirant. Oui, les champs lexicaux y'affirant. C'est de ça que nous parlerons dans cette vidéo. Prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et riez d'abord. Il faut rire, il faut rire, riez d'abord, c'est important. On se retrouve donc dans un instant. Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur Full Full des classes. Mijakpa ke on, on japa, ma japa mamo don. Installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, voilà, je viens de me souvenir. Je voulais parler, partager ici avec vous, un fait de société. Et vous me dites ce que vous en pensez. Dans les commentaires, bien sûr. Il y a de cela, quelques jours, je suis sortie, question un peu déstressée, quoi, de changer l'atmosphère, question de rencontrer de nouvelles personnes. Et effectivement, j'ai rencontré de nouvelles personnes, dont un groupe de personnes, en fait. Toutes étaient des ethnies différentes. Vous savez que nous sommes dans un pays soit bilingue, bilingue, oui, soit on parle anglais, soit on parle français. Il y avait donc les Foulbés parmi. Ces Foulbés, alors, ils parlaient le Foul, Foul dit. Et il y avait leurs frères, leurs frères, oui, quand je disais leurs frères, c'est frères africains, frères de même pays, frères de même continent. Ils étaient placés là à côté. Et puis, ils ont dit ces Foulbés, toujours en train de parler leur Foul, Foul, D, là. Cela a un peu attiré mon attention. J'aimerais donc que vous me dites ce que vous pensez de cette réaction. Si c'est que c'est normal pour eux de parler le Foul, Foul, D, en public, ou peut-être presque où il y a juste quelques personnes qui comprennent. Ou bien c'est mieux de se confondre à la main. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison sèche et de la saison pluvieuse. On foule, Foul, D et des chants lexicaux qui apprennent. Sans tout faire tarder, on commence une autre leçon. La saison sèche, c'est d'aboundé. Ou bien c'est doux. D'aboundé ou bien c'est doux. Et vous avez déjà dit, la prononciation est importante dans la langue. Donc, pratiquer au maximum. N'apprenez pas à vous laisser pratiquer les gars. Sinon, vous n'allez jamais parler. Il faut pratiquer. Nous allons prendre le champ lexical de la saison sèche. Et parler de quelques mots et quelques expressions qu'on peut utiliser les gars. La poussière. Nous savons que pendant la saison sèche, il y a un peu de poussière. La poussière dans Fulfuldé, ça se dit Solari. Ça, c'est la poussière, le singulier, Solari. Mais là, vous parlez des poussières, le singulier, le pluriel, c'est Solari. La poussière, c'est Solari. Et le pluriel, c'est Solari. Solari, Uriam Sembe. Donc, Solari, Uriam Sembe. Il y avait trop de poussière, quoi. Une façon de dire qu'il y avait trop de poussière. Ensuite, nous avons le soleil. Le soleil, c'est Nangui. Nangui, le soleil. Nangui, le soleil. On peut dire que Nangui, 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 Nangui. Dans le soleil intense, aujourd'hui, il fait chaud. Nangui, Nangui, Nangui. Nangui, Nangui, Nangui. La chaleur, la chaleur, c'est Goulboum. Goulboum, c'est la chaleur. Pour parler de la sueur, on peut également dire Goulboum. Goulboum pour parler de la chaleur. Goulboum pour parler de la sueur. Mais il y a une expression plus spécifique pour parler de la sueur également. Peut-être que tu veux dire, je suis en train de transpirer. Ou bien, il transpire. Il y a une façon particulière de dire ça. Mais le Asina, je transpire. Le Asina, il transpire. Mais le Asina, je transpire. Le Asina, il transpire. Donc, Goulboum aussi peut se dire toujours la sueur. J'ai tellement souffert jusqu'à la sueur à couler. Mais il y a de bonnes à Goulboum. On continue notre belle avance. Goulboum, Goulboum, Goulboum. Dans une façon de dire, je ressens chaud. gouloum gouloum minanata gouloum minanata gouloum minanata gouloum minanata je ressens je ressens chaud il ya si l'eau ouli ya si l'eau ouli ya si l'eau ouli ça pour dire le dior chauffe est en traduction littérale de dior chauffe dans une façon de dire qu'il fait il fait chaud waya si vous lis le dior chauffe en traduction littérale j'espère que j'ai j'ai parlé de quelques expressions majeures qu'on peut avancer donc je demande dans les commentaires les expressions sur les quelles vous voulez qu'on parle ici c'est que j'ai oublié de parler ici là on passe maintenant à la saison pluvieuse toi toi tu n'as jamais parlé ici dans les commentaires dis moi quelque chose je t'écoute on continue la saison pluvieuse dont on se foldait c'est donc 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 vous parlez de la saison de la saison plus vieux la pluie c'est indien des thomas il pleut bien des thomas il pleut bien des membres et aux liens 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 il a plu aujourd'hui c'est une grande pluie indément mandé tory handi indément dit tory handi un peu même qu'on peut dire qu'il pleut des cordes où il a plu des cordes où il a plu des cordes où je vous dis il demande et aux liens des sacs en traduction contextuelle il pleut il a plu les cordes quand on s'est une grande pluie on continue pour dire le froid on dit payoul ou bien djangol pay ou bien djangol pay ou bel ou bien djangol pay ou ou bien djangol ou bien dja n'gol petit le froid et bougie je foie on dit et menana pauren mil minanata et minana paul mito nana paul paul minanata ou bien et minana django mito nana django django minanata pour dire j'ai froid ou bien je ressens je ressens froid pour parler de l'eau froide on dira un diampeu d'un diampeu dans l'eau froide un diampeu d'un nom l'eau froide un diampeu d'un bingo et d'une a mingale et d'une a hacké a képé au bon moment pour l'eau et marco bingale et d'une a képé au bon moment pour l'eau et pour l'eau et marco danser tout simplement pour dire que cet enfant a tellement il sera cet enfant tremble de froid folie enfilé faut lui mettre son pull au verre cet enfant tremble de froid folie m son pull au verre diam diam dame ferie massime au taille mais madame diam dame ou diam d'eau ferie massime au taille mais mais madame dans cette trop froide elle est très très froide je ne peux pas je ne peux pas toucher cette eau je ne veux donc pas être assez longue il faut que vous preniez le temps de bien digérer la vidéo les gars c'est tout pour aujourd'hui dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez n'oubliez pas la paix que je vous ai raconté au début j'attends vos interactions là dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez partager la vidéo autour de vous c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir prendre un congé de vous rendez vous dans trois jours j'espère donc on s'est nombreux ici à m'attendre dans trois jours bye bye foule foule de classe d'habi amé d'habi amé d'en foule foule d c'est y eso